Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Je me fais le relais des travaux de Servan-Hug qui ne pouvaient pas être aujourd'hui présentes. Le texte que nous votons ce jour a vocation à intégrer en droit français plusieurs dispositions du droit de l'Union Européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Je souhaite saluer le travail effectué par les rapporteurs des deux assemblées qui a permis à la Commission mixte paritaire de parvenir à l'adoption d'un texte consensuel reflétant les préoccupations légitimes des députés et des sénateurs. Notre assemblée, ayant examiné le projet de loi juste avant la convocation de la Commission mixte paritaire, je ne reviendrai pas de manière exhaustive sur les mesures qu'il contient et me contenterai d'aborder les principales évolutions actées. Je salue ainsi les ajouts apportés à l'article 5, le bis du texte, permettant un encadrement renforcé des prestataires de services sur actifs numériques. Si les crypto-actifs deviennent de plus en plus incontournables, les dérives constatées en pratique réclament la mise en place d'une réglementation de nature à protéger les acteurs. À cet égard, l'élargissement des prérogatives de l'autorité des marchés financiers apparaît comme la bienvenue, de même que le renforcement des exigences attendues des PSAD. Je poursuis avec l'article 12 qui a pour objectif d'améliorer l'accessibilité de certains produits et services liés aux usages numériques. Les travaux conjointement des deux chambres ont permis de promouvoir le renouvellement de ces terminaux en veillant à ce qu'ils soient accessibles aux personnes en situation de handicap et en garantissant une répartition géographique équitable. Je tiens à exprimer ma gratitude à la délégation de l'Assemblée nationale et plus particulière à la rapporteure Laurence Christol pour avoir obtenu un accord qui bénéficiera à n'en pas douter à celles et ceux de nos concitoyens qui attendent avec impatience des avancées qui changeront leur quotidien. Je tiens également à évoquer l'article 15 du texte qui prévoit de renforcer l'information des salariés s'agissant des éléments essentiels de leur relation du travail avec le travail. Si un consensus s'est spontanément dégagé entre le Sénat et l'Assemblée nationale, je me réjouis que la CMP soit parvenue à aller plus loin encore en prévoyant que les informations remises aux salariés le soient systématiquement sous un format écrit. Lorsque l'on connaît la réalité du terrain, nous savons que cette précision est loin d'être un détail anecdotique. Nous sommes tous témoins que les travaux de la Commission mixte paritaire ont été très fructueux et que le texte sur lequel nous allons nous prononcer reflète la qualité de ces travaux. Parce que le droit européen nous concerne toutes et tous, je tiens à rappeler l'attachement profond de notre majorité au processus d'intégration et d'appartenance à l'Union européenne. N'en déplaise à l'extrême droite et à tous ceux qui n'assumons pas être qualifiés d'eurosceptiques, la communauté européenne préserve la sauvegarde de nos libertés. Et ce, pas simplement en Europe. Les récentes sanctions prises un an après le début de l'invasion ukrainienne contre la Russie témoignent une fois de plus cet engagement sans faille pour la démocratie et pour l'état de droit. Alors non, l'Union européenne ne fragilise pas notre nation, elle la consolide et la rend plus forte. Espace commun où règne la justice sociale, l'écologie et la liberté d'échanger et d'entreprendre, nous sommes fiers de cette appartenance républicaine à l'Union européenne. Ainsi, et ce projet de loi n'en est qu'une illustration, le droit de l'Union européenne constitue une garantie à la protection de nos droits fondamentaux, que ce soit nos droits économiques, nos droits sociaux, mais aussi à la sauvegarde de notre environnement et de notre agriculture. Agissons aujourd'hui pour une Europe qui incarne le progrès, une Europe qui incarne notre avenir. Le groupe Renaissance votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.